– Alors, demander à ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois de payer l'impôt sur le revenu, est-ce bien responsable ? – Non, je trouve que c'est symbolique et ça n'a pas de sens parce que cet euro-là ou ces euros-là vont être redistribués d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que le caractère redistributif, il doit se mesurer dans son ensemble et pas juste sous des effets symboliques. – Alors, la phrase de Jacqueline Gourault, c'était qu'il fallait recréer du lien entre les Français, voilà, je l'ai là, entre le citoyen et l'impôt. C'est du blabla ? – Oui, parce que l'impôt, de quel impôt on parle ? La TVA fait deux fois plus que l'impôt sur le revenu et tous les citoyens le payent. – Et la CSG ? – La CSG est beaucoup plus, on ne parle pas de la taxe carbone non plus là, mais globalement la fiscalité ne se limite pas à l'impôt sur le revenu donc tous les citoyens ont le droit à la parole sur la fiscalité, pas uniquement ceux qui payent l'impôt sur le revenu. – C'est ce que disait Robin Rivaton, personne en France n'échappe à l'impôt. Comment un pays drogué à la dépense publique et aux impôts pourra-t-il se sevrer ? Alors c'est l'autre volet, Robin Rivaton, est-ce que ce serait ça d'ailleurs le vrai chantier qui pourrait sortir de ce mouvement des Gilets jaunes et de ce grand débat ? – Oui, mais le sevrage aurait dû commencer bien plus tôt. Aujourd'hui on voit que le cycle économique est en train de ralentir et donc le sevrage est d'autant plus difficile que la croissance n'est pas là. Et aujourd'hui on voit une croissance pour 2019 vraiment qui se contracte très très fort en France mais dans les pays voisins. Donc plus le temps va passer, plus le sevrage va être difficile à mettre en place. Et je rappelle quand même que chaque année on emprunte encore plusieurs milliers d'euros par Français. Donc on est dans ce cadrage-là. – On a l'impression, Brice Ceinturier, que les Français trouvent des économies, les seules économies qu'ils trouvent c'est justement dans le train de vie des élus. Ce qui serait symbolique mais ce qui est assez vicieux quand même pour ces élus. – Mais malheureusement ce sont des économies qui ne sont pas suffisamment substantielles, c'est epsilon pour pouvoir financer l'ampleur des défis auxquels le pays fait face. – On se demande souvent qu'est-ce qui pourrait nous unir ? Où est-ce qu'il pourrait y avoir un consensus dans ce pays ? Et on dit, et moi le premier, que c'est un pays fracturé, etc. Il y en a un potentiel, c'est l'attachement au système de protection sociale français. Ça, ça fait consensus dans la société française. En revanche la question c'est son financement maintenant. Et c'est quelque chose qui progresse. Je crois que parmi les éléments utiles du mouvement des Gilets jaunes, il y a ceci de reposer la question de quel modèle de protection sociale voulons-nous et comment allons-nous le financer. Cette question, si elle sort avec des réponses à l'issue du grand débat, on aura progressé dans le pays. – Mais alors Mathieu, question de fond sur cette sécurité sociale à laquelle nous sommes tous attachés. Est-ce qu'en redirigeant l'assurance chômage uniquement, comme le disait Robin Rivaton, vers les salariés les plus en danger, et idem pour la politique familiale qui est maintenant redirigée vers les salariés les plus pauvres, est-ce qu'en perdant cette universalité de la sécurité sociale, on ne la met pas en danger ? – Si, bien sûr, il y a un risque, alors on n'en est pas là. Mais bien sûr, le système français, sur un certain nombre de prestations, est plutôt universel. – Riche ou pauvre, tout le monde, personne ne paye le médecin ? – Alors, il est en train d'être modifié, mais quand même une des particularités, effectivement, du modèle français, sa singularité, c'est la protection sociale. Et c'est ce qui fait aussi pourquoi la dépense publique en France est beaucoup plus élevée que chez nos voisins. La moitié de la dépense publique est liée aux dépenses de santé et de retraite. Et on est le pays au monde où ces dépenses de retraite et de santé sont les plus publiques, c'est-à-dire la part privée est la plus faible quasiment du monde. Donc elle est mutualisée, donc c'est des cotisations, c'est des impôts, mais on a un service en face. Donc la question qui doit être derrière ça, c'est quel système on veut de redistribution ? Est-ce qu'on veut donner plus de place aux assurances privées ? Typiquement, on diminue la dépense publique, mais ça a d'autres conséquences. Ou au contraire, on veut garder ce système-là, mais qu'il y a un coût et il faut l'accepter ? – Justement, il faut convaincre les Français du bien fondé des impôts. C'est ce qu'est Robin Rivaton. Vous diriez ça justement ? Parce qu'au fond, la retraite, que ce soit publique ou privée, finalement, l'essentiel, c'est qu'elle soit payée. Alors en France, c'est considéré comme une dépense publique, mais aux Pays-Bas, c'est une dépense privée, mais à la fin, il faut quand même le payer. – Surtout qu'en plus, dans le cadre de la réforme des retraites, il y a peut-être les retraites complémentaires qui vont peut-être revenir dans le système général. Sur la question de l'imposition et de la justesse de l'imposition, je pense que chacun, en collectif, chacun voit l'intérêt de l'impôt, parce qu'il voit bien aussi qu'il en ressort quelque chose. Il voit quand même la réalité des services publics, il voit la réalité de certaines choses. La question, c'est son impôt, est-ce que lui en ressort à titre individuel ? Et là, il y a toujours l'impression d'être la victime d'un système qui, toujours plus, va donner aux voisins, aux voisins riches, aux voisins pauvres, peu importe, mais aux voisins et pas à lui-même. Et ça, c'est devenu quelque chose d'extrêmement négatif. Et il y a un risque de révolte fiscale qui a été documentée depuis des années. Elle ne s'est pas passée de là où on pensait qu'elle se passerait. Mais en général, les révoltes fiscales se passent plutôt sur la tranche supérieure de la classe moyenne. Et là, elle s'est passée sur la tranche inférieure de la classe moyenne. Quelle mesure, si elle était appliquée, stopperait la colère des Gilets jaunes ? Alors là, c'est une question ouverte. Le rétablissement de l'ISF, ça, on sait que ça peut être consensus. Le rétablissement de l'ISF, il semble. Alors, moi, je crois que, politiquement, c'est impossible. Effectivement, toute la construction de la politique économique d'Emmanuel Macron serait bien en difficulté. Une nouvelle tranche à l'impôt sur le revenu. Mais ça, ça posera un problème aussi, parce qu'on a des taux marginaux qui sont quand même élevés. Et même, on est à 45%. Il y a une contribution de 3 ou 4% quand vous êtes au-delà, auquel il faut rajouter les prélèvements sociaux. Et surtout, il y a le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax qui a été créée, qui fait que les revenus du capital sont taxés au maximum à 30%. Donc, en fait, vous allez taxer très fortement les revenus du travail, enfin, pour les hauts revenus du travail, et vous créez un gros décalage entre les revenus du capital et du travail. Donc, je pense que vous ne pouvez pas faire ça si vous ne revenez pas sur ce prélèvement forfaitaire unique. Donc, ça pose beaucoup de difficultés pour le gouvernement. Brice Tinturier, la cacophonie gouvernementale ne révèle-t-elle pas une mésentente profonde sur le sens à donner aux réformes ? Je crois, en tous les cas, qu'elle est la résultante du mouvement des Gilets jaunes qui, véritablement, a redonné à cette majorité toutes ses sensibilités, et donc des sensibilités différentes. Et c'est pour ça que les couacs, parce que ce sont des couacs qu'on entend aujourd'hui, ils arrivent maintenant, alors que vous avez remarqué qu'avant, les Gilets jaunes, c'était justement un gouvernement où il y avait peu de couacs, contrairement à d'autres dans le passé. Mais ils arrivent maintenant parce que les questions qui ont été posées sont des questions principalement sur l'équité, sur la justice fiscale, et que là, vous avez au sein de cette majorité des composantes qui n'ont pas la même sensibilité. – Et c'est pour ça que La République En Marche a tant de mal à trouver sa tête qui représentera le parti aux élections européennes ? – Non, je ne crois pas, pour le coup, que ce soit directement lié à cela. – À l'éclatement de ses sensibilités. – C'est toujours plus compliqué quand vous avez une famille politique qui est diverse dans ses sensibilités. Mais regardez les LR, il y a aussi une incroyable diversité de sensibilités entre les libéraux, les souverainistes, etc. Ils ont du mal. – Oui, enfin, c'est un autre sujet, mais c'est toujours difficile. Non, je pense en revanche que le mouvement social a remis, a réappuyé à nouveau sur les questions sociales, sur les questions de redistribution et de justice. Et là, tout le monde n'a pas la même sensibilité. – Oui, c'est vrai, les questions sociales ont été remises au centre du débat, sauf une, je trouve, au moment où quand même le gouvernement, Edouard Philippe, demande des contreparties, par exemple, aux aides sociales, où on parle des fermetures d'usines, etc. j'entends pas beaucoup parler de réinsertion et ni de formation professionnelle. Alors que quand même, c'est en principe la grande réforme du quinquennat et on sait que c'est extrêmement utile parce qu'il s'agissait quand même précisément de former les chômeurs et pas seulement de leur verser une assurance, mais pendant qu'ils sont au chômage, précisément de les former pour qu'ils trouvent quelque chose ailleurs. et je trouve qu'on n'en parle absolument pas. Et je suis très étonnée. Mathieu Plade, une colle mais il reste très peu de temps, dit-on. Mais où commence, c'est fini la classe moyenne pour le fisc ? Vous avez 10 secondes. – Pardon, j'ai… – La classe moyenne pour le fisc, c'est entre quand et quand ? C'est du… Où commence-t-elle ? Où finit-elle ? – Alors on dit, globalement, c'est 50% du milieu, donc ça va commencer un peu au-dessus du SMIC, on va dire autour de 1300-1400, jusqu'à peu 2200-2300, 100 euros pour un célibataire. – Et c'est elle qui se sent maltraitée. – Et elle, en fait, elle a été assez fonctionnée avec l'impression qu'elle n'a pas bénéficié de la redistribution et qu'elle a connu une hausse des prélèvements importante. – Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5, à suivre, c'est à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada